bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien ce jeudi 5 octobre alors aujourd'hui je viens vers vous pour un sujet un peu spécial je dois dire que c'est un sujet qui est compliqué à faire parce que j'ai pas forcément les cartes adéquates il s'agit des portails interdimensionnels donc des espèces de couloirs qui permettraient le passage d'une dimension à une autre alors c'est une théorie très sérieuse qui peut expliquer les disparitions d'avions par exemple de bateaux vous savez le fameux triangle des bermudes on a émis l'hypothèse qui pouvait y avoir justement des espèces de trous dans l'espace peut-être des trous noirs qui apparaîtraient comme ça certains moments certains endroits il ya quand même des choses bizarres mais là il s'agit pas du triangle des bermudes il s'agit plutôt de portails qui mettrait en relation notre dimension avec celle des démons puisque il existe une dimension pour les démons de même qu'il existe une dimension pour les anges il y en a qui vibrent plus haut que nous qui sont un taux vibratoire extrêmement élevé donc sont des anges c'est pour ça qu'on peut pas d'ailleurs changer de dimension uniquement par l'esprit on n'a pas ce qu'il faut c'est encore ça c'est l'histoire du 5d mais enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais enfin tout ça c'est encore des bobards faites attention à ce que on vous raconte on ne peut pas aller dans les dimensions des anges puisque nous ne sommes pas des anges voilà tout simplement bon cqfd par contre en dessous de nous il ya la dimension démoniaque donc des êtres qui vibrent très très bas mais eux qui pourraient ou qui aimeraient aller dans notre dimension à nous alors normalement ils n'ont pas le droit et normalement c'est pas possible sauf que il ya malheureusement des gens très très mal intentionnés des gens qui sont dark qui font certains rituels avec des sacrifices on va parvenir là dessus et ces rituels et sacrifices permettraient de justement d'ouvrir une faille dans notre dimension ce qui ferait que ces entités pourraient arriver sur notre dans notre dimension et évidemment détruire va détruire tout ce qui a détruire alors soit par le biais de la possession de mode démoniaque faire très attention justement les gens qui font les rituels de magie ou qui fait des canets qui font des canalisations des tablettes où il ya ou ce que je ne sais quoi parce que on ouvre notre esprit on ouvre son esprit et dans ces cas là bas si vous laissez votre esprit trop ouvert sans protection bien dans ces cas là vous pouvez justement attirer à vous ces fameuses entités démoniaques et être possédés ça c'est déjà vu c'est pas des idiosices que je vous raconte il ya déjà des cas de possession démoniaque et les exorcismes ça existe bon donc ça ce serait par exemple une éventualité ça expliquerait peut-être le regain de violence ou les choses totalement atroces qui arrivent de plus en plus et la deuxième solution ce serait que ces démons soit là donc sans forcément utiliser une enveloppe physique d'autrui mais simplement qu'ils soient là qu'ils soient cachés et qu'ils fassent du mal voilà qu'ils fassent du mal qu'ils de qu'ils tuent qu'ils qu'ils tortures enfin bref qu'ils fassent ce que font les démons quoi donc qu'ils nous envahissent peu à peu non mais c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire surtout dans la bible on reconnaît l'existence des démons de toute façon jésus il a aussi exorcisé une personne qui était en proie à des démons donc c'est très sérieux et puis c'est vrai que il ya vraiment des gens qui sont attirés par ce rituel et puis on peut encore une fois regarder tout ce qui se passe à hollywood avec les histoires justement de cornes de vêtements noirs de vêtements rouges enfin bref c'est très gloquin ce qui se passe actuellement bon alors j'ai une carte qui est tombée ici c'est rien à même deux c'est soutien aide alors oui on aide on aide quelqu'un on aide mais ça provoque des pleurs et des chagrins bon ok on va voir si mon petit oracle 111 que je découvre un petit peu chaque jour un peu plus peut m'aider à ce niveau là mais je dis c'est pas une vidéo facile à faire parce que j'ai pas forcément les cartes adéquates alors est-ce qu'on peut nous parler des portails alors des portails dimoniaques parce qu'il peut y avoir des portails qui ouvre dans d'autres dimensions que je connais pas et qui serait peut-être beaucoup plus sympathique mais enfin bon là c'est pas le propos alors on a l'histoire de famille les conflits les disputes à ça c'est intéressant parce que là je suis sûr en train de parler donc justement des portails démoniaque alors si on considère que ces démons sont déjà dans notre dimension alors pas tous enfin bref une partie on va dire eh bien ça pourrait expliquer pourquoi il ya autant de conflits ou de disputes dans les familles par exemple mais on va essayer de voir un petit peu donc par exemple le concert de travis scott là où il ya eu des choses très très bizarre où il ya des gens qui sont qui sont morts on parle de rituels je vous mettrai des liens sous la vidéo est-ce qu'il ya des gens qui font des rituels pour permettre le passage à ces entités dans notre dimension par exemple on va demander alors qu'est ce qu'on peut nous dire organisation ouais prise de risque oui ah bah tiens j'ai des extraterrestres bah écoutez ça peut pas mieux tomber un voyez quand je parlais d'autres dimensions oui parce que les extraterrestres ce sont en fait des démons oui je sais il y en a plein qui n'y croient pas bah écoutez bon chacun croit ce qu'il veut simplement les démons on a quand même des des preuves dans le passé les démons ça existe et les démons et bien viennent d'une autre dimension et on les prend souvent pour des aliens bon voilà donc regardez ici voyez j'ai la carte alien qui est sortie c'est amusant quand même donc organisation qui prend qui prend des risques c'est effectivement la roulette enfin c'est pas la roulette russe mais enfin c'est quand les questions de prise de risque ici pour faire rentrer des inconnus oui donc il ya quelque chose on va essayer de voir voir on va essayer de pousser notre chance aujourd'hui c'est amusant c'est que j'ai une certaine heure sur la carte voyez donc pour moi il y aurait des choses ici en relation avec le hasard ouais mais pas tant que ça puisque on a des histoires de temps bon ok peut-être même des histoires d'occulte d'occultisme ici alors qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre à ce sujet alors ici on a un manque une incomplétude un trou dans le coeur alors jeudi je connais pas toutes les cartes de ce petit jeu très intéressant donc on peut y voir éventuellement des gens qui s'organisent qui sont organisés donc vous avez compris grâce en prenant des risques pour faire ouvrir une porte dans une autre dimension mais sur ces gens là on aurait un manque de coeur par exemple ou un trou dans le coeur à moins que il fasse des choses avec les coeurs là on a des gens sincères donc ça ça peut être par exemple malheureusement les gens qui sont choisis parce que il ya des questions de sacrifice quand même vous le savez bien et là on a de regarder voyez ça tombe bien les personnes donc extraterrestres ici étrangers inconnus mais vampirisante et ça fait penser quand même à des monstres c'est parce que c'est que ce truc mais en fait c'est une espèce de deux de monstres voilà avec des bouches avec des dents donc de démons quoi garder les trucs qui piquent là ce qui est intéressant c'est éventuellement cette personne là voyez qui se cache on voit pas la tête qui bien habillé qui fait tourner cette fameuse roulette donc qui pourrait être le maître du jeu alors va regarder encore un petit peu et là il ya vraiment les questions et de famille et de gens sincères des belles âmes comme on pourrait dire on va revenir encore un petit peu sur ce côté là bon j'en ai deux qui voulaient sortir donc on va voir on va les prendre qu'est ce qu'on nous dit d'autre ici travail d'accord alors organisation travail on voit toujours pas la tête à vous remarquerez c'est curieux donc des gens qui travaillent donc des organisations qui travaillent qui n'ont pas de coeur ici ou qui font des trous dans les coeurs à côté bon voilà et là on a les enfants tiens comme c'est curieux on a ici les gens sincères et là on a les enfants les ados la vigueur donc la jeunesse l'entrain l'enthousiasme est ce que je ne serais pas en train justement de parler des fameuses disparitions qui sont là de plus en plus et qui pourraient être en relation avec ces histoires de d'aliennes là qu'est ce qu'on a ici créativité inspiration alors ça c'est plutôt une belle carte normalement mais il ya des choses un peu bizarres sur cette carte bon normalement c'est la créativité donc on crée on crée quelque chose inspiration alors on va essayer d'en savoir un peu plus donc je reprends encore quelques cartons pas trop non plus parce que après ça parle plus qu'est ce qu'on a ici zone de confort donc dans une bulle d'accord donc des gens qui s'organisent qui sont dans leur zone de confort ou alors dans quelque chose qui est assez fermé puisque l'histoire de bulles et là on a un message reçu abc côté message reçu donc porte ouverte le message par les histoires de sacrifices par exemple qu'on peut retrouver ici même si on n'a pas de carte non on va voir avec un autre jeu et bien le message des entités aurait été donc reçu par ses entités enfin plutôt les le message envoyé à ces entités aura été reçu à ces entités ce qui pourrait provoquer effectivement leur arrivée sur notre planète dans notre dimension bon ok ouais alors on va essayer de voir avec peut-être le mythos ce qu'on peut nous dire d'autres notamment sur la colonne du milieu où là j'ai l'histoire de prise de risque avec l'histoire de personnes sincères et d'enfants toujours les enfants qu'est ce qu'on a ici on donne la clé à quelqu'un et là il ya les questions d'expérience ça c'est les rats de laboratoire les questions d'expérience on donne la clé pour ouvrir une porte et ben oui vous connaissez barbe bleue la fameuse clé qui ouvrait la porte qu'il ne fallait pas ouvrir vous connaissez l'histoire dans la porte derrière laquelle il y avait les cadavres des précédentes épouses donc là c'est vraiment la clé que l'on donne il ya une porte interdite et c'est une expérience où éventuellement des gens qui font des expériences qui sont complètement fou bon enfin bref ça me rappelle un film à prendre si je ne me rappelle plus comment il s'appelle c'est à me revenir enfin j'espère vous savez que le temps perd la mémoire alors j'ai parfaitement en tête le héros là l'espèce de diable rouge là qui est en fait qui est très sympa et il se bat justement pour éviter que la dimension infernale arrive sur terre bon je vous retrouverai le truc j'ai bien aimé le film moi bon enfin bref alors c'est avec ron perlman voyez en fait l'acteur je m'en souviens mais le nom du film me souviens plus enfin me revient bon alors qu'est ce qu'on a ici lit le trésor ou en tout cas le trésor donc un but à atteindre ici on a une forteresse ou bien une ville fortifiée donc on pourrait y voir justement voyez le passage je passe si vous voyez sur la carte vous avez en fait une espèce de passage qui donne accès à une ville adossé à une montagne donc il ya l'histoire de passage et là on a les histoires de sorcellerie ben écoutez on n'est pas mal quand même on n'est pas mal donc les sorcières dans le ciel la pleine lune une espèce d'animal sauvage est quelqu'un qui dort et qui ne voit pas le danger qui ne voit pas le danger bon alors est ce qu'on pourrait nous parler des gens qui sont derrière tout ça ah ben voilà bon écoutez voilà 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 les gens qui sont derrière tout ça ce sont des monstres alors le minotaure un mi-homme mi-taureau c'est vrai quelqu'un mais ça en fait c'est le maléfice c'est un quelqu'un d'extrêmement maléfique qui est également très très dangereux à qui d'ailleurs on offrait des victimes en sacrifice le fameux labyrinthe du minotaure bon donc les gens qui sont derrière ce sont déjà des gens qui sont très très maléfique vous voyez les cornes ici même si c'est pas les cornes du corps du c'est quand même des cornes donc des gens qui sont plutôt dans cette énergie là alors est ce que ce sont est-ce qu'on peut avoir encore d'autres informations sur ces gens là c'est bien des gens qui sont en rapport avec les choses occultes bon mais bon ouais donc ils doivent faire certainement qu'ils doivent choisir certaines configurations astrologiques ou que sais-je pour justement faire leur fameux rituel et voyez ici qu'ils vont aller explorer des choses cachées donc des gens plutôt d'un certain âge ou en tout cas d'une certaine expérience je vais pas dire sont des gens sages parce que c'est absolument pas des gens sages mais ce sont des gens qui ont accès à certains secrets au dessus de la grotte vous ne voyez pas mais il ya certains sigles d'accord ok alors quel est leur but on va reposer la question on avait le minotaure mais enfin bref alors leur but envoyé regarder j'ai la comète donc là il ya des histoires de destin jusqu'à c'est bien dans le bon sens oui les histoires de destin les histoires de dimensions parallèles puisqu'on a une comète alors vous allez me dire ouais c'est les aliens bas en fait bon oui et non quoi je voulais dire c'est des gens qui traversent l'espace mais l'espace interdimensionnel donc faire arriver sur terre des entités effectivement qui viennent d'un autre endroit toujours les expériences enfin nous sommes les cobayes et là il ya bien les questions d'arriver à bon port donc de les faire venir sur terre alors le but de tout ça c'est quoi le but de tout ça j'ai les loups ici qui se bagarre une meute de loups donc les loups en meute qui sont évidemment très dangereux on peut y voir pourquoi pas des êtres j'avais contre les loups d'accord mais là dans le jeu c'est ça peut être les démons par exemple voyez quand ils sont quand même en train de se battre ici ils ont la gueule ouverte donc des meutes des meutes dangereuses mais le but ce serait pour quoi faire le sacrifice la chèvre de monsieur seguin tiens ces deux cartes là vont bien ensemble vous avez les loups vous avez le chef de monsieur seguin vous voyez il ya bien encore et encore et toujours les questions de sacrifice avec la chèvre de monsieur seguin et ici le minotaure qui attend dans le labyrinthe bon bien alors la part à partir ou plutôt à propos des gens des gens qui font ces histoires de rituels là on a juste vu que c'était des gens qui aimait explorer les histoires de grottes fallait tout cacher quoi voyez c'est très très secret mais bon j'en sais pas plus moi en tant que j'ai fait reposer j'ai réfléchi à la prochaine question alors j'avais parlé d'enfants qui étaient ici on pourrait se poser la question par exemple c'est toutes ces disparitions là qui qui n'arrête pas ne sont pas en relation éventuellement avec ces histoires de deux sites de rituels ou de sacrifice donc on va reprendre le jeu et on va voir quoi ça va aboutir tout ça s'il ya un vrai danger parce que si on a une armée de diman qui arrive je peux vous dire que l'on va se planquer même s'il y en a un déjà c'est un de trop bon alors on va demander est ce que les disparitions d'enfants d'ado 20 ou même en général de bonne personne est ce que il ya des choses à voir avec ces histoires de de rituels ou de portail comme dans l'ordre du concert de astro world voilà alors est ce que les disparitions qui mais j'ai quand même l'impression qu'il n'a de plus en plus on va voir avec ces histoires de trucs de rituels avant encore j'ai pourtant mélangé alors toujours les les personnes ou les situations vampirisant donc les histoires de monstres et là j'ai les rencontres donc rencontre c'est une belle carte enfin là ces rencontres de personnes vampirisante d'accord bon donc les disparitions en général je dis bien en général pour les personnes qu'on ne retrouve pas et bien ont vraiment à voir avec des personnes très 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 mauvaise mais est ce que elles sont en relation avec ces histoires de portail je peux suivre la preuve celle elle est tombée alors ici on a un choix déterminant on a un isolement le lâcher prise ok on regarde ce que c'est que ça la maturité ou et non je vais pas la prendre ce qu'elle ne parle pas donc j'ai le droit je la remets par contre on a choix déterminant et isolement lâcher prise donc là ça me parle plutôt qu'il ya un choix bon éventuellement si parce que je sais que je sais qu'il y en a qui vont râler en disant ouais mais pourquoi tu prends pas la carte bon on va la prendre aller éventuellement il ya un choix de personnes qui seraient isolées alors avec les parents justement ça pourrait être les parents qui ne font pas attention à leurs enfants qui se retrouvent à un moment donné isolé voyez lâcher prise donc on lâche prise ou éventuellement on lâche la surveillance bon ok d'accord alors qu'est ce qui se cache derrière ceux qui font les choix déterminants ce que là je suis en train de parler des disparitions comme alors là on a on a un agenda chargé agenda chargé bon écoutez agenda agenda chargé donc choix déterminant par rapport à un agenda chargé éventuellement de clientèle bien on arrive vers des choses sympas ici on a pris en main d'accord donc on prend en main alors je parle toujours des disparitions rencontre bon ok mais est ce que cet agenda donc ce choix par rapport à un agenda chargé ou éventuellement on cible les gens plutôt les enfants puisque là il ya les parents les enfants qui justement échappé la surveillance qui se retrouve seul est ce que c'est bien pour des histoires de rituels ou deux voilà toutes ces disparitions on a quoi là la guidance les défunts bon d'accord et là on a les travailleurs alors on a bien des histoires quand même de bon c'est pas une mauvaise carte normalement mais d'inconscient ou d'occulte ici ouais il ya les questions de maison d'accord les questions de cartes dorées donc du succès aussi hein et les questions de voyage bon j'ai changé de jeu c'est pas si j'ai cap de sacrifice non je n'en ai pas sûr donc les questions de voyage on a les questions de voyage de lâcher prise de très bonnes cartons de chansons aussi et de maison mais ce qui est intéressant c'était l'agenda chargé moi alors on va peut-être moi d'abord dit que c'est ce qu'il en pensant allez sur elle va ta contribution qu'est ce que tu peux nous dire au niveau de toutes ces disparitions est ce que ces disparitions permet justement de remplir ce fameux agenda chargé et de permettre des sacrifices de gens ce genre de choses alors on a les histoires de encore d'extraterrestres puisque là on a le lapin qui enfin bref vous avez compris si on a un labyrinthe d'ailleurs en dessous de voilà d'être sur une autre planète donc il ya bien des histoires comme de devenir d'ailleurs de venir d'ailleurs d'accord même si c'est un lapin et regardez ce que j'ai ici donc voyez ça c'est un démon pour moi pardon une espèce de vampire de démon un peu chinois voyez un peu comme dans les mangas donc ouais des démons qui viennent d'ailleurs bon ok alors comme d'habitude je ne sais pas ce que j'ai comme carte dans celui que c'est c'est impossible je n'en sais rien donc on va regarder donc les 10 est ce que on peut nous dire un petit peu au niveau des disparitions si ça permet justement les rituels qui ouvrirait des portails alors il ya des questions de surveillance il ya les questions de d'instabilité et les questions éventuellement de sacrifice avec le graal alors il ya bien des gens qui sont surveillés ici là il ya quelque chose qui est très mal bâti qui risque de s'écrouler et là on a les questions de graal donc la coupe du sacrifice quand même qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autres on a les réseaux bon surveillant ces réseaux donc si bien des gens là je suis sur l'histoire d'agenda c'est bien des gens une organisation l'a vu tout à l'heure qui sont qui surveille avec les moyens dont on dispose aujourd'hui et qui sont en réseau regardez j'ai quand même les histoires de rituels les bougies rouges je ne vais pas épiloguer sur le damier vous êtes des gens éveillés donc vous savez de quoi ça parle vous avez les les fleurs ici qui étaient blanches et qui deviennent sanglantes et vous avez les histoires ici de temps vous avez même l'histoire de coeur bien c'est secret tout ça c'est secret aïe aïe je connaissais pas cette carte là il ya des histoires de festins quand même là alors ce peut être simplement les réunions n'y voyez pas forcément des choses horribles mais c'est des gens qui se réunissent les gens qui se réunissent entre voilà alors ça c'est simplement les questions de jour et nuit donc de changement d'accord alors à quoi est ce qu'ils veulent aboutir ils veulent aboutir à quelque chose de l'ordre de la manipulation là on s'éloigne un peu du sujet je vais essayer de revenir je pose bien mes questions parce que sinon il va m'envoyer d'autres choses mais c'est des gens déjà qui peuvent manipuler d'autres personnes ok bon là ça me parait plutôt du showbiz j'ai évoqué travis ce scott oui lui il en fait partie alors est ce que ces gens là on va dire avec le rituel ont bien réussi à l'aide de donc des disparitions est ce qu'il ya bien une relation de du cause à effet entre les disparitions et les démons oh là là il ya des choses qui sont pires que ça il ya des choses qui sont encore pires que ça je sais pas trop si je vais vous dire ce que je pense mais il ya des histoires de d'usine à bébés là dedans regardez ça c'est une femme mais en fait c'est un démon alors de deux choses l'une soit il est des usines à bébés et on va utiliser les bébés pour vous avez compris pourquoi ou alors il ya une naissance maléfique et ça ça fait penser à la naissance de l'antéchrist en tout cas il ya bien des histoires de monstres ici qui regardent tous dans le même sens donc il ya bien des gens qui sont derrière toutes ces disparitions qui sont derrière tous ces rituels c'est des gens qui ailleurs qui sont non humains les valeurs renversaient l'inversion des valeurs bon ben écoutez avec des cartes comme ça je vais vous dire un truc c'est que c'est ce que je pensais en fait mais bon c'est bien que le carte les disent c'est que tous ces rituels là où il ya des histoires d'extraterrestres donc de démons ils sont aussi faits pour favoriser l'arrivée de l'antéchrist je pense que c'est ça c'est peut-être pas l'usine à bébés c'est plutôt la naissance maléfique là quelqu'un à naître ici qui est très 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 mauvais et qui va permettre l'inversion des valeurs dont tout est renversé alors ça va nous toucher nous dans notre quotidien bon on va essayer de rester sur les histoires de portail alors évidemment il y en a qui n'y croient pas ça c'est évident il y en a qui vont rigoler en entendant ma vidéo et pourtant oui c'est d'un sens agir ici et pourtant il ya bien des histoires de choses dans l'espace voyez vous connaissez pas cette carte là non plus donc une espèce de portail dans l'espace écoutez la carte est là d'ailleurs on risque de tomber de haut voyez cette carte là alors est-ce qu'on a déjà des démons parmi nous on va te poser la question est-ce qu'ils sont déjà là toujours les histoires d'enfants ça ressort regardez les trafics là il ya quelque chose avec les enfants alors j'avais parlé éventuellement du trafic de bébés mais après je suis repartie en disant que c'est plutôt la naissance de l'antéchrist par contre là il me remet sur les trafics d'enfants l'enfant l'argent les pirates les trafics donc moi je pense vraiment qu'il ya des choses horribles terribles qui se passent avec des enfants des tout petits petits et qui permettent très certainement l'ouverture de portail moi je pense et ensuite bien qu'ils sont enterrés quelque part il doit y avoir des des voilà des enfants qui sont enterrés ou alors des histoires de tunnel voyez ici donc la fameuse histoire du tunnel je crois pas que ce soit du fake non et voilà on retrouve encore les choses de l'espace voyez encore les histoires d'ouvrir un portail toujours avec la notion de deux temps alors du coup les démons là ils sont là ou pas m'a pas dit alors là il ya des questions d'être encore prisonnier ok j'ai envie de dire ils sont encore coincés dans leur monde mais ok donc ils sont encore coincés dans leur monde on voit bon mais est ce qu'il y en a qui ont réussi on veut dire est ce qu'on a au moins un qui a réussi à passer chez nous alors des choses dans les étoiles la barque est vide la barque est vide encore une barque là là on me dit que c'est pas pris au sérieux c'est pas pris au sérieux du tout par contre pourquoi la barque est elle vide est ce que le passager est sorti de la barque voilà il ya les questions de livres ouais j'ai pas la réponse pour l'instant c'est curieux il me dit encore les questions d'être sous cloche c'est comme si pour l'instant il pouvait pas encore voyez la barque elle est vide donc non ok donc le passager n'a pas réussi à débarquer ou en tout cas s'il a réussi à venir chez nous c'était pour un temps très court comme dans le concert de travis scott où il ya une entité qui a été photographiée qui apparemment démoniaque mais elle a disparu quoi donc il est possible que c'est ce que c'est ce qu'il me dit actuellement c'est à dire que malgré les sacrifices etc les rituels et tout les démons ne peuvent pas encore vraiment entrer dans dans sur notre terre en tout cas pas de façon visible ou pas de façon encore en chair et en os quoi oui par contre je pense qu'ils peuvent prendre possession de certaines personnes par le biais justement de rituels enfin voila de toucher à des choses pas très claires comme les rituels magiques ou le ouïa enfin envoyez la canalisation faut se méfier de ces choses là moi avant je faisais des expansions de conscience on apprend ça en hypnose mais j'en fais plus parce qu'il ya trop de noirceur je vois que la terre elle est entourée de noirceur et donc c'est toujours dangereux de projeter son esprit parce qu'on peut ramener des choses voilà donc j'ai pas trop envie quoi et là le jeu me dit que voyez c'est encore sous cloche donc il ya encore une protection pour l'instant la marque est vide mais voyez elle est en route bon il ya des choses aussi faudrait s'enseigner le jeu me dit renseigne toi m'a dit tout est dans les livres oui certainement non alors on va dire donc il n'y a pas de démons encore là qui sont notre planète ou alors bon pas que je sache non mais ils peuvent faire des incursions je pense de temps en temps pour un temps donné ça pourrait expliquer pourquoi j'ai ça justement la barque dans les étoiles alors qu'est ce qu'on peut demander d'autres est ce qu'ils vont arriver à venir sur notre planète alors il ya des questions de protection quand même de prendre de la hauteur ici alors la vieille dame vous voyez elle vole dans les airs et elle est contente donc il ya les questions de légèreté donc les questions alors non venez pas me parler de élever ces vibrations ça m'énerve d'entendre ça donc quand je dis élevé ici c'est plutôt les questions je me demande si ce pas l'enlèvement d'ailleurs puisque l'enlèvement justement sera enlevé dans les airs les questions de rester confiante aussi d'accord il ya les questions de protection ah bah oui on est sous la grâce ouais on est sous la grâce ça pour moi c'est la carte de la grâce oui la grâce de la ballerine sur des pointes c'est encore un équilibre aussi c'est vrai on est encore dans un équilibre pour l'instant mais je crois qu'il parle de l'enlèvement là ouais c'est un peu ça on est encore sur un temps équilibré vous voyez mais un équilibre qui peut mais qui peut quand même se rompre un pourtant il ya les questions ici qui sont intéressantes attendez c'est d'aller voir si par une autre carte là ouais bon là il y aura une guerre on s'en sait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ouais 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 donc en fait alors rassurez vous quand même donc on est encore dans un équilibre on encore dans un équilibre il va falloir attendre l'arrivée de la guerre parce qu'on aura une vous le savez c'est prédit qui fera que justement voyez là on a les démons en tout cas on a des gens éventuellement qui peuvent être investis par des démons là c'est très net je sais même pas qu'elle était dans ce paquet à cette carte là pourquoi parce que c'est la prochaine guerre qui devrait permettre l'apparition de l'antéchrist et l'antéchrist bien sûr qui libérera les démons sur la terre voilà mais il ya les questions quand même de garder espoir alors on va essayer de prendre je vais prendre un paquet pour voir pour changer un peu oui c'est de voir pourquoi est ce qu'on a cette petite dame là qui volent dans les airs alors il ya les questions de quelqu'un qui a déjà pensé à tout ça ça peut être dur à lui savoir mais on a aussi des gens qui risquent de se retrouver coincé bien on va essayer d'approfondir ça alors les questions de noël alors évidemment ça fait penser au christ même si c'est un ours mais en fait l'ours renvoie la russie et la russie sera impliquée dans la prochaine guerre d'accord bon bah oui tant que vous sachiez là il y a une fleur alors attendez il ya une fleur qui perd ses pétales il ya une fleur qui perd ses pétales donc là il ya un danger ouais mais moi j'étais sur la dame là est ce qu'on peut nous dire sur le oui bon d'accord oui bah faut garder la fois c'est jusqu'au bout en fait c'est ça regarder la fois jusqu'au bout bon ok on va revenir un peu sur les démons parce qu'après on change de sujet alors est ce que on aura les démons sur terre oui ils sont là il faudra les fuir pour ceux qui voient à la malchance de rester sur la terre vous les voyez ici les serpents là voilà la fuite bon donc oui donc comment est ce que doit arriver ben vous avez vu en fait j'étais pas parti là dessus mais ça arrivera au moment où il y aura la fameuse guerre qui devrait nous apporter justement l'antéchrist voilà c'est quelque chose le souffleur de verre ici avec une espèce de monstre là donc ça prend forme ça prendra forme à ce moment là ben voilà c'est nos dirigeants qui ne seront que des marionnettes dans les mains de l'antéchrist voyez on le voit pas mais tous les dirigeants en fait donneront leur royaume j'auront fidélité à l'antéchrist pour les sauver de cette fameuse guerre qui arrive alors donc les démons ben j'ai pas de carte de démons plus que ça apparemment là c'est autre chose là c'est l'intervention divine parce qu'il y en aura une aussi mais il y en a qui la refuseront bah oui c'est toujours pareil il y en a qui refusent et donc ce sera la fin de la série de la civilisation pardon la fin de la sécurité la fin de tout est toujours des gens qui font des ânes qui veulent pas voir on va pas les changer un bon après on part sur autre chose bon bah j'aurai pas de cartes de démons d'ailleurs c'est même pas si j'en ai d'ailleurs on va on va redemander la mythos tiens là c'est simplement envoyé il y aura des fractionnements au niveau des territoires etc etc pour pas rentrer là dedans bon ben le voilà le démon en fait c'est l'antéchrist ça voilà c'est le dragon le dragon dans la bible c'est le diable qui viendra avec ses petits démons alors j'avais déjà sorti le minotaure mais voyez aussi qu'il ya bien la porte ouverte ici voilà ils viendront ils viendront ils se mettront en route c'est encore caché c'est toujours les histoires de banon va être des cobayes et il y aura bien les histoires d'armée bon je vais arrêter le tirage pour éviter de faire trop long en tout cas suffisamment donc pour l'instant non il n'y a pas les démons ils sont pas incarnés physiquement c'est ce que je voulais savoir par contre ils peuvent être incarnés à travers le corps d'autrui c'est là où il faut faire attention et c'est là où la prière nous aide justement à être protégés notamment avec le nom de jésus-christ il n'y a pas de protection plus puissante que le nom de jésus pour nous protéger des démons et je vous assure que ce que je vous dis c'est quand même très sérieux je vous laisse regarder les liens que j'ai mis en dessous vous ferez votre propre opinion donc je ne saurais que vous dire de si vous avez des enfants des petits enfants de ne pas les perdre de vue parce que ils sont très recherchés parce que plus il ya de sacrifices et bien plus il ya de brèches qui peuvent se produire et qui facilite l'intrusion d'entités même si c'est pour quelques je sais pas moi quelques heures peut-être j'en sais rien sur notre planète puis après ils sont obligés de rentrer comme il n'y a que l'antéchrist qui pourra permettre à ces démons de venir sur terre pourquoi parce que il n'y aura plus l'esprit saint sur terre c'est la seule chose qui retient encore le les démons de venir sur notre terre d'ailleurs on peut poser la question si vous voulez dernière carte si vous êtes encore là qu'est ce qui empêche les démons de s'incarner complètement sur notre terre de prendre possession de la terre on va demander alors bon là il est question de temps ouais non mais ça d'accord ça c'est toujours nos n'aurait-il n'aurait petit lien oui d'accord qui attend le moment c'était pas ma question j'aurais que tu prends les cartes tout ça non c'est pas grave alors qu'est ce qui empêche les démons ok voilà qu'est ce qui fait que on est encore protégé alors il y a un pardon il y a ici une espèce de feu qui est allumé lors de feu qui est allumé par voyez quelqu'un qui attendait c'est bien sous l'eau faut jouer là toujours le vrai lance dans l'autre sens plus est bien aussi qu'il y avait un truc pardon donc il ya bien quelqu'un en fait qui allume un feu qui est caché voyez ça pour moi ça c'est la main de dieu par exemple qui pour nous protéger il ya toujours les histoires de feu de feu céleste de feu divin le feu est encore là mais il est il est il est caché il est caché et ça c'est la spiritualité à mon sens 1 pour moi c'est le côté beauté ça c'est le côté beauté bon bah je vais dire qu'est ce qui retient les démons sur terre basse et dieu quoi voilà c'est dieu donc pour moi et bien c'est plutôt en fait les questions de spiritualité ici de beauté d'harmonie et d'écouter ce que dieu à nous dire c'est la seule façon de d'échapper à tout ça voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'il vous a plu à bientôt au revoir je vais vous remercie beaucoup